Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emprunter, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grandes Gueules Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette représentation des Grandes Gueules, nous sommes heureux. L'équipe mobilisée, toute telle qu'elle est, pour vous servir ce matin encore, avec le même entrain, le même engouement justement, vous aider à mieux comprendre l'actualité, vous en servir les clés de compréhension. L'équipe s'est mobilisée, nous sommes heureux de vous retrouver et je rappelle que vous pouvez réagir à cette émission en allant sur le 657 39 13 13, vous nous envoyez votre message. Il sera rendu ici même à l'antenne et puis pourquoi pas aller sur Twitter, pour les tweetos justement, vous pouvez tout simplement envoyer votre avis, votre réaction et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans les mots qui vous siègent. Si vous n'insultez personne, la médiatrice le rendra ici même sur nos antennes. Kassori Fofana, on en parle encore ce matin, la Cour suprême qui vient donc de renvoyer le délibéré à la fin du mois. Nous nous attendions à un verdict hier, ça ne viendra finalement pas. Que s'est-il passé ? Mohamed Mara reviendra dessus et pourquoi pas son avocat. Nous l'aurons pour le compte de cette émission. Et puis le stade général Lansana, comté de Nongo, n'est pas homologué. Il n'est pas homologué. La nouvelle est tombée comme un coup de couperet. Que s'est-il passé ? Quelles sont les responsabilités de l'exploitant ? En tout cas, Jacques reviendra sur une convention assez peu connue, assez peu commentée dans la presse et même dans l'opinion guidéenne. Vous l'entendrez dans le cadre de cette émission. Et puis le Conseil national de la transition, un an plus tard, nous revenons sur ce bilan à l'an 1 du CNT qui va être célébré très bientôt. Jean-Paul Cotébédouneau est notre invité. Et avec lui, nous aborderons de long en large les activités du CNT, les initiatives propres, le contrôle de l'action gouvernementale, les lois, les accords, tout ce qui a été parafait. C'est un regard à 360 degrés ce matin avec Jean-Paul Cotébédouneau que nous prendrons sous les coups de 10h30. Et puis la Fégui Hand, on en a parlé, le Handball guinéen n'est pas non plus sorti de l'auberge. Un collectif accuse le président, donc la Fégui Hand, de mauvaise gestion. Deux personnes, deux représentants de ce collectif seront nos invités de ce matin. Vous les entendrez et ils nous diront pourquoi est-ce qu'ils en veulent à leur président. Voici le menu de ce matin. On va l'ouvrir avec les amis de tous les jours. Jacques-Leo Alenou, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba. Il décide de ne pas grand coup. Tu vois ce que tu fais ? J'ai peur de rire. Il ne doit pas rire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, je ne vais pas rire ce matin. Ce n'est pas possible. Non, non, je ne vais pas rire ce matin. Oui, parce qu'hier, tu as trop rire. J'ai trop rire. Hier, bon, voilà. C'était très mal vu. Voilà. Je ne vais pas rire ce matin. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas priver les téléspectateurs de ton bon rire. Bon, d'accord. Rire, rire. Ce n'est pas possible. Roby, bonjour. Tu sais, à chaque fois que je dis, bonjour, à chaque fois que dans le bureau de Jacques, je dis, Dieu a bien fait de faire venir l'église dans ta vie. Ce n'est pas possible. Mais tu sais, sans Dieu, je ne sais pas qui le disait, si Dieu n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Oui, oui, absolument. Roby, bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien. Très content de te retrouver ce matin. La tendance est bonne chez Roby. Comme vous le voyez. Mohamed Marat, bonjour. Bonjour Zachary. Bonjour à tous. C'est la même tendance et contagieux, finalement, le non-rire. Non, mais on savait que moi, lorsque j'ai envie de rire, je ris. Et quand je n'ai pas envie de rire, je ne ris pas. D'accord. Donc, vous savez que je ne me pose pas de verrou dans la tête. Mon beau, en fait, la seule chose que tu as réussie ce matin, c'est que mon beau est en train de déclater de l'ouvrir là où il est. Tu te connais. Il est content d'être, en fait, dans la tête de Daouda, dans la tête de tout le monde ce matin. Il y a ce moment. Salut le diplomate. Les respectes, je viens chercher mes poissons après. Parfait. Et donc, on va aborder avec vous ce sujet. Le temps, certainement, d'en avoir. Ah, Marf. Bonjour, Marf. Merci, Roby. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, tant. Bon, elle vient d'arriver pour les auditeurs et les téléspectateurs. Il n'est pas galant. Voilà. Et on s'y attendait, mon cher Jacques, à la mise en liberté conditionnelle, provisoire, moi, je ne sais plus, de Ibrahima Kasori Fofanaï de Oyeet. La Cour suprême devait s'exprimer hier. Finalement, l'affaire en délibéré nous renvoie à la fin du mois, un mois de trop. Pour Kasori et Oyeet ? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que, je crois, les avocats généraux, c'est comme ça, on les appelle, puissent s'expliquer. Puisque, à ces niveaux, le procureur spécial apporte son affaire. Mais ce sont eux qui défendent, si vous voulez, les intérêts de l'État à ces niveaux. Il y a déjà une promesse qui avait été ténue. C'était la dernière fois, je ne me rappelle plus, mais nous étions vraiment en plein mois de janvier. Et à l'époque, la décision n'avait pas été rendue. Et l'argument qui avait été avancé, c'était qu'il y avait eu récomposition de la Cour. Parce que vous savez, il y a eu les mises à la retraite, là, et puis les personnes ont été remplacées. Et pour ce fait, on a dit qu'on ne pouvait pas rendre la décision, il fallait récomposer la Cour. C'est ce qui a amené la Cour à renvoyer la décision au 31 janvier. Donc c'était hier. On attendait au moins qu'hier, le travail puisse aboutir à quelque chose. Parce que je dois rappeler que lorsque l'argument de la récomposition de la Cour avait été rendu, cela avait été compris par, y compris les avocats des prévenus qui sont toujours... Oui, parce qu'il fallait une nouvelle réappropriation des dossiers. Il fallait une nouvelle réappropriation, qu'il comprenne davantage le contenu avant de se prononcer. Il va falloir donc qu'il y ait des explications, comme ce fut la dernière fois, pour qu'on sache pourquoi le 1er février, non, le 31 janvier, il n'y a pas eu cette décision. Et pourquoi on renvoie jusqu'à un mois. Parce que si on n'a pas ces éléments, on peut tout naturellement dire ce qui s'est dit. C'est ce qu'on est en train d'instrumentaliser, c'est ce qui serait très dommage, en tout cas, que ce soit à ce niveau du traitement de ce dossier. Les grandes gueules. Parce que c'est quand même la Cour suprême, c'est là-bas où on entend la dernière décision. Il faut quand même le dire clairement, le débat n'importe même pas sur le fond. On n'est pas encore statué sur les charges qui pèsent contre les anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé. Il s'agit d'un combat qui est mené pour obtenir un placement sous contrôle judiciaire. On va dire comme ça, puisque c'est de les sortir de prison pour qu'ils puissent préparer leur défense à partir de leur domicile. Il y a des arguments qui ont été avancés par le procureur spécial qui n'ont pas été acceptés par, y compris à la chambre d'instruction de la CRIEF et tout naturellement à la chambre de contrôle de l'instruction. Donc par deux fois, lui, il perd donc ce procès. Ça va à la Cour suprême. J'ai bon espoir que malgré toutes ces tractations, que finalement la vérité va être dite. On va s'appuyer sur la loi. Et tout le monde devra s'y tenir. Parce que si la loi ne permet pas d'aller au-delà des délais requis, la Cour suprême devra tout naturellement statuer en faveur des accusés Kassori et Oye et Gilabogui. Il y a en revanche un élément qui s'était glissé comme ça dans la communication du procureur spécial lors de la tournée du ministre Charles ici à Conakry. Et il avait fait comprendre au ministre de la Justice qu'il y avait un besoin de délais supplémentaires pour des délits économiques, pour les délits économiques. En parlant tout naturellement de la détention préventive, donc la détention provisoire. Qu'il avait besoin d'un peu plus de temps. Il était allé même jusqu'à recommander qu'il y ait un amendement du code de procédure pénale pour qu'on puisse permettre le procureur spécial et tous ses agents, n'est-ce pas, ses substituts de chercher davantage et de façon minutieuse les preuves sur les personnes. puisqu'il disait que c'était assez compliqué d'enquêter sur les faits d'enrichissement illicite. Est-ce qu'on est dans cette démarche ? Mais au fait, ça peut traduire cela. Mais encore une fois, tant que la loi n'est pas amendée, on est obligé de s'y conformer et puis voir s'il n'y a pas d'autres éléments tangibles à présenter que la Cour suprême puisse... Roby, merci Jacques, à la vérité que d'enquêter sur de nouveaux dossiers, instruire un dossier, n'empêcherait pas que Kassoury et Oye et même les autres puissent recouvrer, même conditionnellement, leur liberté. Absolument, je pense que c'est fondamental. Et à mon avis, pour élaguer toute question de suspicion dans ce dossier Kassoury et Oye ici, je pense qu'il est important aujourd'hui que la justice accélère les pas, que pas à pas, mais de manière à faire vite, quand je dis faire vite, ce n'est pas la précipitation non plus, c'est bien évidemment en fondant leur... La justice ne peut pas accélérer. Non, mais quand je dis, c'est ce que je dis, quand je dis accélérer, je ne dis pas brûler les étapes. Accélérer, c'est bien évidemment dans les délais requis, et selon ce que dit la loi, tenir ce procès et décider enfin, est-ce que les accusés doivent être libérés sous caution ou sous condition, ou alors est-ce qu'ils doivent être maintenus ? Je pense qu'il est du rôle de la justice d'être ferme sur une décision unique. Beaucoup de suspicions, beaucoup de commentaires sur des dossiers pareils ne paraissent pas donner bonne image à notre... En fait, c'était... Non, pour être... J'en parlais avec Jacques il y a quelques temps. Ce qui est quand même... Ce n'est pas surprenant, mais Ali Touré est devenu très très prévisible. C'est comme systématiquement que chaque fois qu'une de ses décisions sera mal prise, il va interjeter appel. C'est un peu un jeu de ping-pong auquel on a assisté. Mais ça c'est le dernier niveau, il ne peut plus rien faire. Absolument, là on sait bien que là il ne pourra plus jouer à cela. Bien évidemment. Est-ce que les raisons pour lesquelles le renvoi a été encore ramené à un mois de plus, parce que nous dit-on que la justice doit bien évidemment continuer à travailler, enquêter profondément sur un certain nombre de dossiers, sur un certain nombre de faits qui sont nouvellement versés à ce dossier, sans compter qu'il y a déjà des charges contre eux. Il y a déjà des charges contre eux et la justice clame avoir des preuves sur ces charges-là. Mais est-ce que ces charges-là suffisent à les maintenir en prison ? Ou alors est-ce que ces charges-là peuvent leur donner la possibilité d'être sous contrôle judiciaire ? Je pense qu'aujourd'hui il faut rapidement décider pour que les gens soient situés. Trop de spéculation ne donne pas bonne image à la justice. Trop de spéculation justement, on le comprend bien. Surtout dans un contexte où on n'a jamais eu confiance à l'appareil judiciaire. MAF, est-ce que c'est la lumière au bout du tunnel tout bientôt ? Est-ce que tu le lis de cette façon-là ? Ou est-ce qu'il y a des risques que la Cour suprême se range du côté d'Ali Touré ? Pour moi, la lumière ce n'est pas pour bientôt, parce que moi je vous ai compris, en fait, j'ai fait cette lecture il y a un bon moment. Lorsqu'à chaque fois qu'on donnait raison et qu'on estimait du côté de la CRIEF, parce qu'il n'y avait pas tous les éléments pour pouvoir garder ses détenus en prison et qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Il y a le procureur Ali qui s'est opposé et il l'a fait à plusieurs reprises. Et c'est vrai que la loi le lui permettait, mais c'est en même temps cette loi qui dit que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour vous garder. La procédure pourrait se poursuivre, mais vous pouvez aussi rester chez vous. Je pense qu'un des enjeux c'était éventuellement qu'ils puissent échapper à la justice, par exemple quitter le territoire. On a largement débattu de cela. Je pense que c'était ça au début. C'est la raison fondamentale. C'est une possibilité, mais moi sur cette question, je me dis que lorsqu'on a une telle situation, on a quand même des gens qui ont eu à gérer ce pays, qui ont tout à perdre. On pourrait dire aujourd'hui que Kassori pourrait fuir, sortir de la Guinée. Ça se serait compliqué. Lorsque ce sera fait, on dira que l'histoire jugera, parce qu'on sera là pour observer ce qui se passe. On se posera bien des questions, pourquoi il n'est pas là ? Maintenant, ça ne s'est pas fait. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres personnes qui sont inquiétées, mais aussi qui sont sorties du pays. Et on n'en parle pratiquement pas. Le procureur Ali Touré s'est souvent opposé. D'accord. Aujourd'hui, on quitte... Systématiquement, mais à tous les niveaux. Et à un moment donné, on se posait pas mal de questions. C'est vrai qu'on demande une garantie, mais la garantie dont on parle, on ne l'aura jamais réellement. Mais à un moment donné, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'éviter de donner l'impression qu'il y a un problème personnel ou qu'il y a quelque chose qui se trame derrière, qui est autre que la justice. Et cette façon de se poser justement... Il y a quand même beaucoup de spéculations autour de ce comportement de Ali Touré. Ce que ça a réussi ce matin, j'écoute Jacques, et je le vois tenter de rejoindre ceux qui se posaient des questions sur l'attitude d'Ali Touré. Notamment Antoine et Guy Barre. Mais carrément, Jacques faisait partie de ceux qui étaient foncièrement opposés à cette lecture. Et aujourd'hui, lui-même, il met les gants. Tu ne vas pas dire le contraire, on t'a écouté Jacques. Non, je crois qu'à l'époque, on ne se comprenait pas sur un fait. C'est le fait que systématiquement, on avait voulu résumer la criève à Ali Touré. Je m'étais opposé à cela parce que je me suis dit qu'il peut interjeter appel. Mais il y a des magistrats à l'intérieur de la criève qui sont indépendants et qui peuvent rendre leurs décisions. Et c'est comme ça qu'on a procédé. J'ai aussi ajouté que les accusés ont le pouvoir non seulement à l'intérieur de la criève d'interjeter appel, eux aussi, lorsque le procureur s'oppose, mais aller jusqu'à la Cour suprême. Et je prenais toujours l'exemple sur Ismaël Dubaté qui a fait ce type de combat jusqu'à la Cour suprême pour obtenir sa libération. Ça a été toujours ma démarche et je n'ai pas changé. Et en ce qui concerne le cas de... Quoi que je sois tenté de rejoindre MAF sur les réserves de ce matin. En ce qui concerne le cas de Passerie, je pense que tout ce qui a été dit, on a vu la principale personne qui était affichée, c'était Ali Touré. Et c'est le procureur qui se posait. Ceux qui étaient alors en droit à l'interne de pouvoir faire des choses, où étaient ces personnes ? Aujourd'hui, on dépasse l'étape de la criève. On se retrouve à la Cour suprême. Qu'est-ce qu'on nous brandit ? Je pense, hier même, j'avais cette préoccupation. Je posais la question au reporter qui était sur le terrain. J'ai dit, mais vous qui y étiez finalement, on vous a dit quoi comme raison principale pour ne pas encore se prononcer aujourd'hui ? D'abord, les reporters me disent qu'ils n'ont rien dit officiellement. Après, c'est quelqu'un qui me confie. On a parlé avec quelqu'un en offre qui nous expliquait que c'est peut-être lié à la composition de la nouvelle équipe à la Cour suprême. Vous savez, des magistrats sont partis à la retraite. Donc, ceux qui viennent d'arriver, il faut qu'ils prennent connaissance des dossiers. Mais sauf que c'est ce qui avait été dit la première fois à la Cour suprême. Et aujourd'hui, hier, c'est ce qu'on dit. Et on renvoie encore à un mois pour que ces personnes-là puissent statuer, puissent étudier le dossier. Comment comprendre justement cette démarche ? Est-ce qu'on est en train de jouer, d'instrumentaliser la justice ? Parce que s'il y a urgence, vous savez quand même, la prison, ce n'est pas rien. Moi, je pense que la prison, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre. Un seul jour en prison, c'est quelque chose. Et imaginez depuis, je crois, le 6 janvier ou je ne sais pas, février, ça va faire bientôt une année, ces personnes-là sont en prison. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'on puisse les entendre sur leur gestion, qu'on puisse savoir qui a volé l'État, qu'on puisse savoir qui a menti au Guinéa. Mais en même temps, dans la démarche de ceux qui veulent la vérité, il faut qu'il y ait de la logique. Il faut qu'il y ait un respect de la loi. Si la loi même dit que d'accord, nous voulons vous poursuivre, mais pour le moment, ce dont nous disposons ne suffise pas pour vous garder en prison, je pense qu'il faut laisser ces personnes rentrer chez elles. Rentrer chez elles, la garantie c'est quoi ? Si ces personnes la fuient, tant mieux, l'histoire y tiendra ceci. Mais en même temps, il faut aller. Et évidemment, ça il ne faut pas se le cacher. Il y a un certain jeu qu'on fait sur certains dossiers. Et quand on prend le cas de Founi Kemengen et de Ibrahim, qui sont en prison depuis combien de mois ? Qu'est-ce qui empêche de tenir du même procès ? On fait traîner les choses. Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis on ne l'explique même pas. On nous dit seulement, comprenez, on fait comme ça et puis acceptez cela. On ne peut pas accepter. Les gens sont en prison, on est d'accord que vous leur reprochez quelque chose, mais tenez des procès si vous ne tenez pas des procès, mais relâchez ces personnes. En même temps, maf, je pense qu'il y a la position de Jacques qui n'est pas dénuée de sens. Est-ce que c'est conforme à la loi ? Dans les pratiques du droit, est-ce que c'est conforme à la loi ? Ça, c'est aussi une autre question que nous devons nous poser. Je ne suis pas homme de droit. Comment on le dirait ? Femme de droit, bref. Mais je sais une chose. Homme avec grand H. Que la loi, elle est assez complexe. Elle est assez maniable. Je ne sais pas si c'est l'expression. C'est comme une maison à mille portes. Vous aurez le droit d'imprunter toutes ces portes et vous aurez raison. Parce que justement, la loi offre ces possibilités. Justement, le fait, c'est qu'ils invoquent des dispositions légales pour couragir. Sauf que, dans la logique aussi, c'est la loi en même temps qui vous permet de bloquer tant que vous pouvez. Mais en même temps, c'est cette loi qui dit clairement et de façon basique que lorsque vous n'avez pas assez de preuves pour garder certaines personnes en prison, vous avez le devoir de les relâcher. On peut peut-être douter de leur crédibilité, de leur envie de rester. Mais lorsque vous passez beaucoup de temps à ne pas réunir ces preuves, je pense que là, vous êtes obligés de lâcher du lest et de laisser ces personnes rentrer chez elles. Voilà, sur les raisons de casserie, mon cher, sur les raisons du maintien de casserie et des autres en prison, je crois que c'est moins une histoire de charge qu'une histoire de garantir leur présence sur le sol guinéen. De toute façon, on aura son avocat tout à l'heure, maître Dina Sampil. Nous l'aurons justement pour nous clarifier la situation. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce report ? Un mois de plus, un mois de trop, mon cher Daouda. Est-ce que tu pouvais t'y attendre, toi ? J'étais sur la même ligne d'argumentation que Jacques a depuis le début. Mais à force d'observer les choses, on finit par se rendre compte par moments qu'il y a d'autres éléments qui sous-tendent la rétention encore en prison de Cassory, Fofana, Amadou Damarou, Kamara et Djané et autres. Et il y a d'autres éléments qui ne sont pas forcément des éléments judiciaires qui les maintiennent encore en prison. D'accord ? Oui. Politique ? Effectivement. Ah ça c'est une lecture que... Effectivement. C'est une lecture que moi je ne partage pas par ailleurs. Non, non, laissez-moi développer. Vas-y, vas-y. Laissez-moi développer. Je n'en vois pas. Laissez-moi développer. La politique n'est pas que le fait de porter un parti politique pour aller à la conquête du pouvoir qui peut fondamentalement être l'action politique. Je suis bien d'accord. Aujourd'hui, le CNRD, en tout cas de ce qu'on dit, ce ne sont pas des politiques. Ce ne sont pas des politiciens. Mais dès lors qu'ils ont la charge de porter les actions aujourd'hui de la nation, de l'État, ils sont politiques. Et pour se maintenir, pour leur permettre d'arriver à leur objectif, c'est-à-dire nous doter d'infrastructures, nous doter de ceci ou de cela, nous permettre de revenir à l'ordre constitutionnel, désormais avec des hommes d'intégrité irréprochables, des hommes vraiment qui ne puissent plus dans les caisses de l'État, qui pensent désormais à la justice pour faire ceci ou cela. Ce sont les éléments qu'ils portent aujourd'hui comme, comment je vais le dire, comme le cercle qui leur permet d'aller vers l'échéance de la transition. Et pour leur permettre de le faire, il y a eu des prétextes que chacun a pu trouver. Kassori, ils étaient libres. Damaro, ils étaient tous libres. Mais qu'est-ce qui a précipité, il faut le dire, il faut oser aujourd'hui le dire, qu'est-ce qui a précipité aujourd'hui le dossier des indices, des éléments ou des faits pour que ces messieurs se retrouvent aujourd'hui en prison ? C'est qu'ils n'ont pas pu se retenir, après avoir perdu le pouvoir, ils n'ont pas pu se retenir et ils ont continué à communiquer et ces communications ne permettaient pas la tranquillité. Prenez, ils sont aujourd'hui, eux ils sont en prison, je vais terminer sur ça rapidement. Eux, ils sont aujourd'hui en prison. Les autres éléments qui pouvaient aussi être un frein à la stabilité ou en tout cas à la quiétude sociale, ce sont celles d'Alain Diallo, c'est bien s'il y a touré et autres. Ils sont où aujourd'hui ? Pas en prison à Coronti, mais en une autre prison d'exil. Même si cela n'est pas évoqué directement. C'est pas de l'exil. Même si cela n'est pas évoqué directement. Eux, c'est pas de l'exil. Eux, c'est pas de l'exil. C'est pas de l'exil formel comme on peut le dire, mais lorsqu'ils n'ont aujourd'hui pas la garantie de se retrouver en toute sécurité au pays. C'est quoi la sécurité dont on parle ? Non, non, ils le disent, les autres sont en prison. Mais il y a quel risque sécuritaire sur eux ? Les autres sont en prison. Il y a quel risque sécuritaire ? Les autres sont en prison. Ça c'est de l'insécurité. L'insécurité ? Ils sont en prison, c'est de l'insécurité pour eux. Non, pas pour les autres. Ne soyez pas à leur place. En attendant, on va prendre Mara. On va prendre donc Maître Dina Sampil, avocat d'Ibrahima Kassori Fofana. Il est en ligne. Maître Sampil, bonjour. Maître Sampil, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà. Kassori Fofana, Oyeguilavogui. La liberté, même conditionnelle, ce n'est pas pour hier. Nous attendions une décision de la Cour suprême. Justement, c'était hier qu'elle devait tomber. Faudra attendre encore un mois. Comment vous lisez cela ? Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui, selon vous, sous-tend une telle démarche ? Très bien. Je vous remercie. Je suis effectivement l'un des avocats du docteur Ibrahima Kassori Fofana. Et il faut faire la part entre la procédure au niveau de la Cour suprême et celle au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Celle qui est au niveau de la Cour suprême porte sur la liberté. Ne serait-ce que provisoire des personnes arrêtées pour que la procédure sur le fonds qui est au niveau de la CRIEF puisse continuer sans écueil. Très malheureusement, par trois fois, Ibrahima Kassori Fofana, Oyeguilavogui et autres ont bénéficié d'une décision de libération conditionnelle, certes, mais libération quand même, contre lesquelles décision le procureur spécial a estimé relever appel. Les appels ont été examinés et la Chambre spéciale des appels au niveau de la CRIEF a décidé dans le même sens que la Chambre spéciale de l'instruction. Alors, lorsque cela fut fait, les avocats de Kassori et les autres ne se sont pas contentés de ça puisqu'ils estimaient que c'était illégal. Ils ont donc fait un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. C'est l'examen de ce pourvoi en cassation qui prend du temps. Temps pour lequel nous n'avons aucune compréhension. Parce qu'on ne peut pas digérer le fait que depuis le mois d'août dernier, 2022, jusqu'à maintenant, plus de cinq ou six mois, qu'une simple question de liberté relative à la violation d'une disposition légale contenue dans le Code, que la Cour suprême puisse prendre tout ce temps-là sans pouvoir donner une décision. Alors, ce que vous nous dites, Maître, ce que vous nous dites, Maître, c'est que depuis cinq mois, qui a eu ce pourvoi en cassation, la Cour suprême est sur le dossier et n'a pas encore tranché. C'est bien cela ? Elle n'a pas encore tranché. Si ce n'est pas parce qu'elle dit qu'elle renvoie le délibéré à une date suivante, c'est qu'elle invoque l'état de santé ou d'occupation sociale d'un de ses membres. Et tout dernièrement, hier, c'était le fait que certains conseillers sont partis à la retraite, ils sont remplacés par d'autres qui n'avaient pas participé au débat, qui n'ont donc pas une connaissance du dossier pour lesquels, quels besoins, il fallait rouvrir les débats et les reprendre pour que ces nouveaux conseillers siégeant dans la composition actuelle puissent s'imprigner du contenu du dossier. Maître, pour la question du regard qu'on doit porter sur ce dossier, est-ce que la loi inscrit un délai ? Un délai est-il imparti pour que la Cour suprême puisse rapidement regarder ce dossier ? La première raison, certes, est une raison farfelue, excusez-moi du terme, mais est-ce que la deuxième raison qui dit qu'il y a des conseillers nouveaux qui sont installés, ils doivent être... ils leur doivent du temps pour pouvoir s'imprégner profondément du dossier, est-ce que cette raison ne peut pas être considérée valable ? Non, celle-là, elle est valable. Elle est valable parce qu'un juge ou toute personne qui est appelée à décider de quelque chose, il est nécessaire qu'il ait une compréhension complète de la chose. Donc, lorsque les débats ont lieu à l'absence d'un des membres, pour que ceux-ci puissent donner un avis objectif conséquemment, il faudrait qu'ils aient pris connaissance à travers les débats contradictoires entre les partis. Les partis, c'est le ministère public, le parquet donc, les partis, les avocats de Casserie et les avocats de l'État. C'est ce qui fut fait hier. Ça, c'est parfait, c'est légal. Mais pourquoi ce n'est qu'hier qu'on invoque ça ? Pourquoi ne l'avoir pas fait autant au début, lorsque ça venait de se poser ? On a pu faire encore deux autres ravois avant de nous invoquer cet argument-là. Mieux, la mise à la retraite est arrivée au moment où le dossier était en délibéré. Qu'est-ce qui a empêché que ceux qui doivent aller à la retraite décident d'abord avant de partir ? Voilà autant de questions que la Cour elle-même ne peut pas répondre. Parce que, pratiquement, c'est ce qui devrait être fait et qui n'a pas été fait. D'accord. Maître Dina Sampil, un des avocats aux poules, enfin, des avocats de Dr Ibrahima Kassori-Fofana qui est comparé par devant la criève. Allez-y, Maf. Est-ce qu'au vu de toutes ces questions sans réponse, vous ne pensez pas, comme certains, qu'il y a une certaine instrumentalisation ? Hier, les avocats que vous êtes parliez de séquestration désormais. Quelle lecture vous faites globalement de cette démarche ? C'est vrai que vous trouvez logique que les nouveaux magistrats puissent avoir connaissance du dossier. Mais en même temps, est-ce que vous soupçonnez d'autres démarches derrière tous ces reports ? Démarches derrière, je ne suis pas en droit de le dire puisque je n'ai pas les preuves visuelles ni objectives. Mais d'une appréciation qu'un homme standard, c'est-à-dire quelqu'un qui est en pleine possession de ses capacités mentales, comprend forcément que ce qu'on a dit de la justice est désormais le baromètre. Pardon, comment on appelle ? Le terme que le général, le colonel Mamadi Doumboué a utilisé pour... La boussole, boussole. La boussole ? La boussole, la justice serait désormais la boussole. Vous vous rappelez lors d'une conférence de presse que les avocats de Kassori avaient organisé à l'hôtel Kaloum que par ma voix, il a été dit que si c'est vrai que la justice serait la boussole, n'est-ce pas ? Des actes que désormais le CNRD et l'État en général poseraient, il se trouve que cette boussole est déboussolée depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que nous estimons que le procureur spécial près de la Cour de répression des délits financiers, des financiers autant pour moi, n'agit plus librement. Donc, il est en train d'obéir à une volonté inavouée. Alors que seule la loi devrait commander ses actes. Mais alors, vous confirmez, vous le dites sans le dire, Mav posait la question tout à l'heure, est-ce qu'il y avait une main noire ? Est-ce qu'il y avait une main noire ? Et là, vous nous dites que Ali Touré n'est que téléguidé. Par qui donc ? Nous ne le confirmons pas implicitement. Nous le confirmons expressément. Expressément, vivement. D'accord. Mais par qui donc ? Qui le téléguide ? Qui le manipule ? Mais qui peut le manipuler si ce n'est pas le gars ? Il est là-bas. Qui est-il ? Non, je ne peux pas vous dire nommément que tel ou tel, puisque dans l'État, quand même, c'est une organisation. Il y a le chef de l'État, il y a le ministre de la Justice, il y a autre chose. Lui, il dépend du ministre de la Justice. Ça veut donc dire que au-delà de lui, peut-être toute la chaîne est téléguidée ? Puisque c'est désormais au magistrat de la Cour suprême de décider, n'est-ce pas ? Tout se fait publiquement à la justice. C'est pourquoi, dans la décision, le juge dit statuant publiquement et contradictoirement. Donc ça se fait au lieu de tout le monde. Tout le monde peut constater ça. Une personne qu'on met en prison d'abord, et ensuite, on va rechercher les preuves contre. Alors que c'est l'inverse que la loi prescrit. Il faut avoir des preuves. Vous me suivez, là ? Oui, on vous suit. On vous suit, on vous suit. Allez-y. Mais est-ce que c'est le sens unique qu'il faut forcément d'abord avoir les preuves avant d'aller à la recherche, avant d'aller en prison, par exemple ? La loi fait de la liberté le principe. Ça veut dire qu'aucun citoyen ne peut être privé de sa liberté que lorsque des violations graves de la loi et des règlements ne sont seulement révélées contre lui. Ça veut donc dire que la preuve de ces violations doit être établie au préalable avant de le priver de sa liberté. Alors, Maître, aidez-nous, ça va être la dernière question, aidez-nous à lever un équivoque. Kassori et les autres, est-ce qu'ils sont en prison pour permettre à la Kiev de rechercher par la suite des informations ou est-ce qu'ils sont en prison pour être sûrs qu'ils ne quitteront pas le territoire guinéen ? C'est le premier cas. Parce que le deuxième cas est évident. Ils sont sous contrôle judiciaire. Ça veut dire qu'ils ne peuvent sortir des territoires que sur autorisation. Pour arriver à cette autorisation, ils sont privés de tous leurs titres de voyage. Et des avis sont déposés aux frontières terrestres et aériennes pour qu'en cas de tentative de sortie clandestine, ils puissent être appréhendés. Un. Deuxièmement, ils sont sous caution que la judiciaire a fixé comme pour les empêcher de partir en considération du montant de l'argent qu'ils déposeraient. Maintenant, la deuxième hypothèse, la cour de répression jusqu'à date n'a produit aucune preuve dans le dossier. Ni du détournement, ni de corruption, ni de blanchiment, ni de, comment ils appellent, vivre au-dessus de ces moyens. Il n'y en a pas. Alors, quand est-ce qu'ils vont le faire ? Ça fait neuf mois que nous posons cette même question. D'accord. Que de questions, que de questions, Maître Dina Sampil, que de questions sans réponse, en tout cas, jusque-là, un mois encore pour Dr Ibrahim Akasuri, Fofana et Oyegui Lavougui. Ils pourraient recouvrer leur liberté, mais ce serait seulement fin février. Merci, merci de vous être prêtés à nos questions de ce matin, Maître Sampil. On va suivre cette actualité dans les jours et semaines à venir. Daouda, c'était à vous, c'était vous qui parliez avant de prendre Maître Dina Sampil sur le cas Akasuri. Oui, même si on n'est pas d'accord avec moi, je le dis et je le réitère, ce cas, cette situation aujourd'hui de Akasuri, de Amadou Damaro, camarade, Oyegui Lavougui et Mohamed Diané, entre autres, Oyegui Lavougui, je veux dire, et même par extension, Ibrahim Diallo, Founi Kémengé, ce sont aujourd'hui les prétextes. Il y a certes des éléments ou des indices qui peuvent incriminer Akasuri et autres, mais par extension, sur Ibrahim Diallo et Founi Kémengé et aujourd'hui, c'est Biloba, et il faut Mamadou Biloba, l'ami de Tamba, il faut dire aujourd'hui qu'il y a bien une sorte de manœuvre qui serait aujourd'hui mise en œuvre pour les empêcher d'avoir toute activité qui puisse avoir des effets sur la marche de la transition. Et c'est là pour que la transition aille vraiment comme le soit. Donc tu nous dis que le CNRD est en train de supprimer, d'éliminer toutes les nuisances. Pas éliminer, mais les réduire au silence par moment pour leur permettre... Bon, éliminer, parce qu'un jour j'ai utilisé ce terme, ça a été ce que ça a été, mais les réduire au silence ne leur permettant pas aujourd'hui d'être en communion avec leur base parce qu'étant en communion avec leur base, ça peut amener par moment à avoir de nouvelles idées qui pourraient jouer contre la marche normale de la transition. Ce n'est que mon idée. Qui pourraient jouer sur la marche de la transition, ce n'est que votre idée. Et on la respecte, mon cher Daouda, Ghiba Milimuno. Bonjour. Bonjour, Damba. Il faudra activer le micro avant, tu as perdu l'habitude à cause de la... Non, d'accord, vas-y. Je suis gentil. Vas-y. Bonjour, Damba et bonjour à tous. Justement, vous savez, finalement, c'est devenu une sorte de litanie ce dossier qu'à Sori est ici. On est suffisamment revenu sur ce dossier. C'est maintenant près de sept mois. Il parle de près de neuf mois plus tôt. Près de neuf mois, voilà, près de neuf mois. Puisque c'est quatre mois renouvelables encore et tout. Et donc, près de neuf mois aujourd'hui, ils sont en détention. Moi, l'autre fois, j'avais dit que le fait de mettre en place la CRIEF a été une très bonne idée. Tout le monde a salué la mise en place de la création de la CRIEF et je pense que la question de la moralisation de la vie publique, de la réédition des comptes, nous sommes tous concernés puisque quand vous gérez une entité, en tant que personnage public, vous avez quand même une rédivabilité à justifier les fonds qui ont été mis à votre disposition. Sur le principe, on est tout à fait d'accord. Le CNRD, en mettant la CRIEF en place, ils ont quand même... Ils ont bien agi. Ils ont bien agi. Maintenant, dans la manière, moi, c'est ce qu'aujourd'hui je dénonçais un peu. Vous vous souvenez quand ils ont été placés sur... Ils ont été inculpés. À l'époque, on avait parlé de cette question dans le code de procédure plénale de flagrant délit. Parce que quand on a demandé le procureur spécial à l'époque, il avait dit c'est parce qu'il y a suffisamment de preuves ce qui les avait emmenés à prendre cette décision de les condamner sur le chapeau de la flagrance délit. Alors, lorsque c'est... Pour suivre, voilà, les poursuivre sur la question de flagrance. Donc, ils ont été automatiquement conduits à la maison centrale et quelques jours après, normalement, si c'est une question de flagrant délit, normalement, c'est le jour ou le jour suivant. Et si tel n'est pas le cas, automatiquement, le statut, cette démarche de flagrant délit tombe. Et donc, finalement, on est sortis de la question de flagrant délit. Le procureur spécial cette fois-ci a décidé d'ouvrir le dossier et donc d'instruire. Et à partir de là, les avocats de Cassory, ici, ont demandé, puisqu'on n'est plus dans le cadre du flagrant délit, on aurait souhaité tout simplement qu'on libère nos clients en attendant qu'on poursuive l'instruction. Alors, ça, ça n'a pas été fait et aujourd'hui, on est allé de réjet parce que le procureur, une fois encore, est dans son rôle de faire appel. Le procureur est dans son rôle de faire appel. Justement, on suivra cette actualité-là, pourquoi pas, dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, on abordera avec Jacques-Léo Alenaud qui s'y est intéressé, Mohamed Marat également, cette convention qui a confié justement la gestion du stade général dans Sanacomté de Sonfonier, de Nangos, en exploitant particulier. Pourquoi le stade n'est-il pas homologué ? Jacques-Léo Alenaud revient là-dessus. Et puis, l'an 1 du CNT qui sera prochainement célébré, dans cette perspective, nous recevons justement Jean-Paul Cotébédneau, il est juriste, il est conseiller au CNT, avec lui, nous aborderons les activités du CNT sur la dernière année. Et puis, la fée guéande, un collectif de personnes en colère sera dans ce studio, ils nous parleront de la gestion de leur fédération. Que se passe-t-il avec le général Paye ? Restez avec nous, de grands déballages à venir dès la deuxième partie de cette émission. et c'est non seulement 12 minutes. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada